Le journal de l'économie à présent sur France 24 en compagnie de Claire Bonnichon. Bonsoir Claire. Bonsoir Vincent. Et on sait désormais qui va succéder à Pascal Lamy à la tête de l'OMC. Oui c'est finalement le brésilien Roberto Azevedo qui va succéder donc au français Pascal Lamy à la tête de l'institution. L'annonce officielle est prévue ce mercredi. Alors je vous rappelle qu'il était en lice avec le mexicain Herminio Blanco. Et c'est donc lui l'homme du consensus. Âgé de 55 ans, ce diplomate de carrière connaît bien l'institution puisqu'il y représente le Brésil depuis 5 ans déjà. Et il doit prendre ses fonctions le 1er septembre. On passe à l'actualité européenne. Claire, à l'occasion d'un conseil économique commun, le ministre de l'économie français Pierre Moscovici a rencontré à Berlin Wolfgang Schäuble. Oui, à cette occasion le ministre français a tenté de convaincre Wolfgang Schäuble, son homologue allemand, du sérieux de la politique menée en France. Il a également confirmé qu'il ne souhaitait pas adopter davantage de mesures d'austérité. Écoutez. Ce n'est pas pour le gouvernement une incitation au relâchement ou à la paresse. Je veux dire ici que nous poursuivrons notre effort de réduction des déficits structurels et notamment au premier chef de maîtrise de la dépense publique. La France, c'est vrai, est un pays qui pense qu'aujourd'hui elle n'a pas besoin de l'austérité. Mais c'est un pays sérieux qui mène une politique crédible et nous n'y renoncerons pas. Et ça, c'est un engagement que je prends ici à Berlin et qui sera, je vous l'assure, tenu. Et Wolfgang Schäuble, qui appelle Paris à poursuivre ses réformes, a toutefois estimé que le délai accordé vendredi dernier par la Commission européenne à la France pour atteindre ses objectifs budgétaires était une réponse adaptée. On continue à parler de cette crise européenne avec la Troïka qui est arrivée à Lisbonne pour examiner justement le nouveau plan de rigueur. Oui, un plan de rigueur très contesté par la population. Il prévoit notamment des suppressions d'emplois et l'allongement du temps de travail dans la fonction publique. Alors l'approbation de ce plan par la Troïka doit permettre normalement de débloquer une nouvelle tranche d'aide de 2 milliards d'euros. Et c'est sous cet œil vigilant, on va dire, de la Troïka que le Portugal en a profité aujourd'hui pour tester ses investisseurs. Oui, Lisbonne a lancé son premier emprunt à 10 ans, premier emprunt depuis sa demande d'aide internationale il y a 2 ans. Et le test a été réussi selon le ministre des Finances portugais, Vitor Gaspard. L'opération a été, je cite, un très grand succès. Et tout ça nous amène à faire maintenant un point sur les marchés, Claire. Bien, Wall Street, à New York, Wall Street termine la séance dans le vert, plus 0,58% pour le Dow Jones et plus 0,11% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 clôture aussi en légère hausse de 0,37%. Au souci du FTSE à Londres, 0,55%. Quant au DAX à Francfort, il a terminé sur un nouveau record, son précédent record, je vous le rappelle, remonté à vendredi dernier. Retour en France, Claire, pour parler de l'industrie, la production automobile qui se porte mal. Oui, elle est en chute libre, baisse de 32% pour PSA, Peugeot, Citroën et pour Renault. Leur production hexagonale est tombée à environ 350 000 véhicules. C'est presque deux fois moins qu'avant la crise. Et alors que les constructeurs français sont donc à la peine, Toyota a lancé hier la production d'une nouvelle version de sa Yaris qui est destinée au marché américain. Oui, et c'est l'usine de Valenciennes qui va exporter ses petites citadines. Alors, quelle est la recette de ce constructeur automobile qui arrive à tirer son épingle du jeu dans un secteur sinistré ? Reportage de nos confrères de France 2. Elle est japonaise, elle sera vendue sur le marché nord-américain, mais elle est fabriquée en France. La Yaris est produite ici dans l'usine Toyota de Valenciennes. Sur les 202 000 unités qui sortiront des chaînes cette année, 25 000 seront exportées aux Etats-Unis. Une augmentation de la production qui fera de ce site la quatrième usine automobile en France, devant toutes les usines Renault. Nous avons augmenté nos effectifs par 140 nouveaux CDI l'an dernier et nous engageons cette année encore 160 CDI. Alors que Renault ou PSA délocalisent hors de France leur modèle citadin, comment Toyota arrive-t-il à accroître sa production à Valenciennes ? Sa méthode ? Quelques samedis travaillés, mais surtout l'accélération des cadences de production. L'an dernier, 90 secondes séparaient le passage de deux véhicules devant l'ouvrier. Cette année, le délai est réduit à 60 secondes. Autre explication, le contrat de travail de chaque salarié permet plus de flexibilité. Chaque jour, tous les volumes de fabrication n'est pas atteints. Toyota peut demander à ses salariés de travailler jusqu'à 55 minutes de plus, payés en heures supplémentaires. Un rythme parfois éprouvant. On commence parfois à 5 heures, on termine jusqu'à 23 heures. Donc c'est là au détriment du salarié, c'est là où c'est parfois difficile. Des méthodes de production que Toyota a tout simplement importées du Japon. Et puis toujours dans le secteur automobile, Claire, BMW rappelle 220 000 voitures. Le constructeur automobile allemand est obligé de rappeler ses véhicules à cause d'airbags côté passagers potentiellement défectueux. Ce problème d'airbags fabriqué par une entreprise japonaise, Takata, c'est son nom, avait déjà provoqué il y a quelques semaines le rappel de pas moins de 3 millions de voitures japonaises fabriquées par Toyota, Honda, Nissan et Mazda. Dans le secteur bancaire, la Société Générale taille dans ses effectifs. La Société Générale va supprimer plus de 1 000 postes à travers le monde d'ici 3 ans, dans les 3 prochaines années. 550 concernerait son siège à Paris. Et celle-ci doit réaliser en effet un plan d'économie de 900 millions d'euros. La banque espère ainsi tirer ses résultats vers le haut. Et puis on termine avec un mot du secteur aéronautique. Airbus conforte son avance sur Boeing. Depuis le mois de janvier, l'avionneur européen a signé 493 commandes nettes, soit près de deux fois plus que son rival américain. Et c'est là-dessus que se termine ce journal de l'économie. Merci Claire Bonichon.